Yo les bros, c'est Tansui, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aller parler tout simplement du nouveau personnage SBF qui a été présenté ce midi, donc pendant le live de midi. Je ne vais pas dire que j'ai été déçu, mais je m'attendais à un barbe noire V2. Malheureusement, j'ai été un peu refroidi, mais vite, très vite réchauffé par l'annonce du nouveau perso. Franchement, ils nous ont préparé du très très lourd et ça fait grave plaisir. On sent qu'il va y avoir un gros tournant dans la méta actuelle. Allez, vous savez quoi ? On en parle de suite. C'est parti ! Allez, ce que je vais faire, je ne vais pas vous mettre le son tout simplement pour éviter les problèmes avec les droits, etc. Mais on va regarder et commenter la petite vidéo ensemble. Donc là, on démarre. Petit Kaido, petit Roger. Et là, donc, des petites chaînes et des flammes. Un petit éclair qui passe et regardez-moi ce qui va arriver juste derrière. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live, regardez-moi cette petite pépite, cette petite dinguerie. Hum, sentez-moi ce doux parfum. Vous allez vite le voir. Un petit Yamato, une petite Ace et un petit duo tag team Yamato Ace. Et franchement, ça promet des dingueries. Franchement, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, je suis grave content de voir ce personnage. Et je peux vous dire que, hum, franchement, il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien et il va nous faire du très, très sale. Et ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu, de faire un petit récap sur ses compétences, etc. Etc. Allez, c'est parti ! Allez, on va commencer avec les compétences de Ace. Et comme vous pouvez le voir déjà, direct, hop, ça sera un SBF, donc tag team attaquant et rouge. Et ça, franchement, ça fait grave, grave plaisir parce que je prépare une petite team aux petits oignons. Ma team rouge étant la team la plus opérationnelle, on va dire, avec 171,4% de puissance. Donc, je pense qu'avec ce perso en plus, je pense que je vais vraiment me faire plaisir. Avec, accompagné de Big Mom, franchement, je pense que je vais me faire grave, grave kiffer. Et enfin, on va pouvoir foutre des grosses branlées à tous les kids, kids l'eau, à tous les, comme il s'appelle, à tous les Luffy G5. On va grave s'éclater. Allez, on regarde les compétences. Donc, la capacité du Ace compétences. Donc, lorsque, donc, compétence 1, pistolet à feu, temps de recharge 39 secondes au niveau de compétence 5. Une attaque de zone, de zone de moyenne portée, avec une chance de placer les effets brûlures sur les ennemis, devient temporairement invincible après utilisation. Donc, déjà, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est une attaque vraiment de moyenne portée, mais c'est pas trop grave parce que ça permet d'infliger tout simplement l'effet brûlure. Et ça, l'effet brûlure, vous allez voir que c'est un peu le centre du personnage et de sa puissance. Ensuite, la compétence 2, je n'ai d'affaires avec personne, sauf Kaido. Je pense que c'était ça à peu près la trad. Temps de recharge 42 secondes, niveau de compétence 5, bien sûr. Lorsque le bouton de compétence est maintenu enfoncé, créez un bouclier qui bloque les attaques et les mouvements des ennemis à courte portée. Le bouclier disparaîtra après une certaine quantité de dégâts. Donc, en gros, vous allez créer un bouclier. Ce bouclier va pouvoir bloquer un peu et rendre un peu ébété, on va dire, les ennemis. Donc, ça va aller stun et ça va permettre tout simplement de pouvoir leur infliger des dégâts. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et tout ça, c'est un bouclier à courte portée. En outre, inflige une attaque de moyenne zone avec une chance d'infliger aux ennemis l'effet brûlure lorsque le bouton de compétence est maintenu enfoncé. Réduit les risques d'être repoussé lorsqu'il est attaqué par l'ennemi tant que la compétence est activée. Donc, apparemment, ça va être compliqué de le projeter, j'imagine. Après un certain temps, après un certain laps de temps, ou lorsque le bouton de compétence est sorti et relâché, une attaque de zone de moyenne portée est lancée avec une chance d'appliquer l'effet brûlure. Du coup, les dégâts infligés ignoreront la def de l'ennemi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et annule le décalage pour une période de temps définie. Le décalage, je pense que ça va être la projection, j'imagine, ou la musataire. Enfin, bref, ça a un effet décalage. On verra bien dans la trad du jeu. On va passer maintenant aux compétences de Yamato. Donc, les compétences de Yamato. Compétences 1, je veux vivre librement. Temps de recharge 39 secondes au niveau de compétences 5. Se déplace vers les ennemis à longue portée et attaque. Donc, tout simplement, c'est un dash. A voir après in-game comment il se présente. Se déplace vers les ennemis à longue portée et attaque. Augmente les dégâts infligés aux pirates des 100 bêtes, à l'équipage des 100 bêtes. Devient temporairement invincible après utilisation. Ça, c'est cool. Il y a quand même pas mal d'investibilité. Ça fait plaisir. Compétences 2, flèche 2, Narikabura. Je suis désolé pour la prononciation. Ça fait trop de syllabes pour ma petite bouche. Donc, désolé. Temps de recharge 37 secondes au niveau de compétences 5. Commencez à charger en maintenant le bouton de compétences enfoncé. Si vous relâchez le bouton de compétences avec la charge, alors que la charge n'est pas terminée, la charge annulera et vous attaquerez normalement. La charge comporte 2 étapes et quand elle est terminée, vous déclencherez une attaque différente. Les dégâts infligés ignoront la def de l'ennemi, annulent le décalage pour une période de temps définie. Pour moi, le décalage doit être vraiment ça la projection. Je crois que c'était la projection. En gros, ça, c'est la même compétence que le Kaido bleu défenseur. Vous allez charger votre compétence et une fois que celle-ci est chargée, il y a deux étapes. Si vous la chargez une première fois, il y a un taux de dégâts qui est appliqué. Quand vous la chargez à la deuxième niveau, vous avez une compétence qui est lancée en plus, un peu plus puissante et peut-être plus longue portée. Franchement, ça fait grave plaisir. En plus, c'est une attaque qui ignore la def. Ça, ça va faire très très mal. Attaque non chargée, une attaque à longue portée. Une attaque chargée, une attaque à plus longue portée. Et double charge, une attaque à plus longue portée avec effet de recul. Effet de recul, ça va être une projection. J'imagine, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, ça, ça a l'air d'être une très très bonne compétence. 37 secondes de recharge, j'espère juste qu'il y aura potentiellement des réducts de spé dans les traits de personnages qu'on va aller voir de suite. C'est parti ! Au niveau des traits des personnages, les traits de Ace annulent l'effet incendie. Ça va être l'effet brûlure, j'imagine. En attaquant un ennemi affligé de flammes. C'est là où les trades sont un peu plus complexes. Mais ça va être l'effet brûlure, en espérant qu'il ne nous rajoute pas un autre effet en plus. Augmente les dégâts infligés de 30%. Donc quand vous allez infliger brûlure aux ennemis, vous allez augmenter en plus de 30% les dégâts que vous allez lui infliger. De plus, réduisez le temps de recharge de la compétence 1 de 5%. Et ça, ça fait grave plaisir. Lorsqu'il est attaqué par un ennemi affligé de brûlure, réduit les dégâts reçus de 30%. Donc en gros, vous allez infliger brûlure à un ennemi et vous allez augmenter vos dégâts de 30% et vous allez diminuer les dégâts reçus de 30% si votre ennemi subit brûlure. Ça, c'est plutôt cool. Les trades de Yamato. Donc annule l'effet gel. Ah ! Et annule aussi l'effet engelure. Quel bonheur ! Quel bonheur ! Parce que alors ça, c'était une petite crainte que j'avais quand j'ai vu que c'était un attaquant rouge. C'était contre la Yamato V2. Voilà. L'effet engelure, ça aurait pu faire très très mal. Et là, je vois que ça annule l'effet engelure. Et ça, ça fait grave plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, en attaquant le type de personnage Pirate des 100 bêtes, augmente les dégâts infligés de 30%. Donc ça, c'est vraiment des traits spécifiques aux personnages des 100 bêtes. Donc vous allez augmenter de 30% les dégâts infligés. De plus, réduisez le temps de recharge de la compétence 1 de 5%. Donc en gros, c'est une sorte de copier-coller de Ace, mais en mode contre les Pirates des 100 bêtes. Ensuite, lorsqu'il est attaqué par des ennemis, avec le type de personnage Pirate des 100 bêtes, réduit les dégâts reçus de 30%. Donc voilà. En gros, c'est le copier-coller de Ace. mais en mode contre les Pirates des 100 bêtes. Voilà, c'est plutôt cool. Franchement, ça fait plutôt plaisir. Les deux personnages vont être plutôt sympas à jouer. Et on va regarder la suite. Allez, ce que je vous propose, on va faire rapidement un petit tour sur les stratégies des personnages pour comment utiliser, on va dire, les compétences. Donc pour la Yamato, comment utiliser la compétence 1 ? Je veux vivre librement une compétence à longue portée qui déplace l'utilisateur vers les ennemis et déclenche une attaque. En devenant invincible, vous pouvez charger dans les ennemis. Ce qui n'est pas faux, ça va faire vraiment du bien. C'est vrai que toutes ces compétences, en fait, avec une invincibilité, ça vous protège d'une, de potentielles compétences ennemies. Et puis, en fait, ça vous permet de ne pas être déséquilibré. Ça, c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre de compétences. De plus, augmente les dégâts infligés à tout ce qui concerne les équipages des 100 bêtes. Donc lorsqu'une équipe aux équipages de 100 bêtes est là, attaquez-les agressivement. Et je pense qu'on va se faire plaisir avec ça. Compétence 2, comment utiliser la compétence 2 ? Donc flèche de Narikabura peut être chargée deux fois et la portée sera plus longue et plus puissante selon le niveau de la charge. Lorsqu'il est chargé deux fois, un effet de recul, donc de projection, je pense, se produira. Soyez ajouté, alors produira. Ah oui, donc un effet de projection sera ajouté. Alors utilisez-le stratégiquement. De plus, il ignore la def des ennemis et inflige des dégâts. Donc voilà, ça franchement, ça va faire vraiment plaisir parce que tout ce qui concerne le FIG5 et tout, ça va lui faire vraiment un sacré bobo. Ça va vraiment lui faire du bien. Je pense que ça va lui remettre les idées en place et ça empêchera peut-être certains joueurs de ne jouer que ça. Ça ferait vraiment plaisir. Voilà, donc voilà pour la compétence, enfin la stratégie de compétence de Yamato. On va voir celle de Ace. Donc la stratégie de Ace, très simple. Donc comment utiliser la compétence 1, pistolet à feu, une attaque de moyenne zone qui s'active rapidement. Il est facile de frapper l'ennemi. Utilisez cette compétence pour enflammer les ennemis et obtenir le haut la main et obtenir, je vais dire, l'avantage plutôt. De plus, vous pouvez éviter de subir des dommages avec un état invincible. Utilisez-le stratégiquement. C'est comme tout à l'heure, en fait, ce que je vous disais. C'est vrai que l'effet invincibilité sur une compétence, ça fait toujours du bien. Comment utiliser la compétence 2 ? Je n'ai pas d'affaires avec n'importe qui, sauf que... Ouais, enfin le titre, il est un peu chialé en mode trad, mais on verra directement sur le jeu. Lorsque le bouton de la compétence est maintenu enfoncé, attaque les ennemis tout en créant un bouclier, déclencher des attaques à coût multiple qui ignore la def. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Tout en bloquant les attaques ennemis, profiter de la réduction des dégâts, des dégâts du trait et du bouclier pour vous protéger. Donc effectivement, c'est vrai que ça va faire vraiment en sorte que le personnage ne prenne quasiment peu ou pas de dégâts. Si on regarde, à peu près, je pense qu'il va avoir vraiment des bonnes réduques de trait. On va d'ailleurs voir les traits du personnage. Alors on va voir un peu la stratégie du personnage, enfin de l'ensemble du personnage. Donc tout d'abord, voyons à quoi Ace et Yamato sont chacun bons et puis basculer entre eux pour les utiliser à votre avantage. Donc Ace est fort contre les ennemis affligés de brûlure. Donc effectivement, quand vous allez infliger une brûlure à votre ennemi, forcément vous allez avoir l'avantage quand vous allez jouer avec Ace. Donc cibler et attaquer des ennemis qui peuvent être affectés par des effets de statut. Ensuite, Yamato est fort contre les ennemis des équipages de 100 bêtes. Donc franchement, ça, ça va faire plaisir. Utilisez Yamato lorsque vous êtes attaqué par des ennemis de l'équipage des 100 bêtes. De plus, les deux sont forts contre les ennemis à haute définition. Donc haute définition, je ne sais pas, je ne sais plus, je crois que c'était par rapport aux traits boostés ou entre comme ça. Lorsque vous attaquez des ennemis avec une def boostée, le temps de recharge de la compétence 2 est réduite et la compétence 2 ignore la def de l'ennemi et inflige des dégâts. Donc ça, ça fait grave plaisir. Donc tout ce qui est Luffy et compagnie, ils vont prendre cher. Même le qui de l'eau, il va prendre cher. De plus, lorsque les HP sont à 90% ou plus, les attaques normales ignoreront également la def de l'ennemi. Maintenez des PV élevés et ciblez les ennemis avec une haute définition. Enfin, avec les bonus augmentés. Voilà, on va voir ensuite le reste du personnage. Donc pour finir, tout simplement, trait de caractère après avoir maintenu le bouton de compétence enfoncé pendant le premier coup d'un combo d'attaque normale et le deuxième coup de l'attaque change. Change de personnage après avoir effectué l'attaque. Résiste à l'échelonnement, à l'abattage et au recul. Donc tout ce qui est mise à terre, je pense. Mise à terre, déséquilibrée et projection, j'imagine, pendant un temps défini et réduit les dégâts en 30% de 70% après l'utilisation de la compétence 2. Plutôt pas mal. Donc il y a quand même vachement de réducts, je trouve, sur le personnage, de réducts de dégâts. Ensuite, lorsque vos PV sont à 90% ou plus, les dégâts infligés par les attaques normales ignorent la def. Ça, ça va faire mal. Ça, ça va faire mal et réduit les dégâts reçus de 20%. Ça, franchement, ça va faire plaisir. Il y a vachement de réducts de PV et en plus, il y a quand même pas mal de heal. Il y a pas mal de régène de PV, donc le personnage risque de faire très très mal et d'être assez résistant. Lorsque vous attaquez un ennemi avec une compétence, augmente l'attaque de 10%. Ah ouais ! Augmente jusqu'à 75% mais se réinitialise une fois KO. Ah ouais, ça, ça, franchement, ça, c'est fat. Ça, ça va faire très très mal. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser une compétence, vous allez augmenter votre total d'attaque de 10% jusqu'à avoir 75%. C'est insane. C'est insane. Le personnage va faire super mal. Ensuite, de plus, récupérer des PV égaux à 50% des dégâts infligés jusqu'à 5000 PV. C'est pas mal aussi. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Franchement, le perso va avoir pas mal de régène. Lorsqu'il est attaqué par un ennemi dont les paramètres sont boostés, réduit les dégâts reçus de 30% et résiste à l'effet de décalage. Donc, de projection, j'imagine. Franchement, ça, c'est fat. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Très 2. Lorsque vous attaquez un ennemi avec une... Réduisez le temps... Ah oui. Lorsque vous attaquez un ennemi avec une def boostée, réduisez le temps de recharge de la compétence 2 de 5%. Donc, il y a encore, il me semble, une... Ouais, c'est ça. Il y a encore... Un temps de recharge réduit. Lorsqu'il est touché... Lorsqu'il est touché avec recul par l'ennemi, récupère 30% des PV. Donc, lorsque votre personnage est projeté, il va récupérer 30% des PV. Donc, ça, encore, ça fait encore de la régène. Lorsque vous attaquez un ennemi dont les paramètres sont augmentés, supprime les effets de statut appliqués à cet ennemi qui améliore sa cible pendant un certain temps. Lorsque cette aptitude s'active, elle annule également les effets de statut appliqués à l'ennemi. Ne s'applique pas à l'invincivité. Alors, cette phrase-là... Elle annule les bonus dont bénéficie l'ennemi. Par exemple, l'effet du roux, les augmentations d'attaque, etc. Par contre, ce n'est pas un anti-malus pour vous. Il me semble, si j'ai bien compris. Il me semble que ce n'est pas un anti-malus. Donc, à voir après une game, comment ça se gère. Mais, voilà, franchement, le personnage a l'air juste incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le personnage a l'air ouf. Il a l'air ouf. Donc, voilà les frérots pour le nouveau SBF qui va sortir le 1er janvier. Et franchement, ça fait grave plaisir parce qu'on va dire qu'il nous reste quand même assez régalé. À savoir que nous allons avoir en cadeau à peu près 200... Alors, je crois que c'est 225 diamants, voire même un peu plus. Mais au minimum, on aura 200 diamants. Donc, ça, ça fait assez plaisir. On aura également des fragments dorés. Je crois que c'était 30 ou 40. Bref, on aura pas mal de choses. On aura des pièces bounty. On aura même une pièce pour l'amélioration de nos pièces, d'ailleurs. Une pièce de 18% d'attaque. Donc, ça, ça fait grave plaisir. Donc, je vous rappelle, le nouveau SBFC Ace Yamato en mode duo-tag team. Ce sera un attaquant rouge. Et franchement, il va faire des dingueries. Ensuite, il y a une petite chose aussi par rapport aux apparences de perso. Je vais vous montrer ça de suite. Franchement, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Ils vont rajouter de nouveaux skins, en fait, pour Kidlow et Killer. Et franchement, moi, j'ai un gros coup de cœur pour le style Kidlow. Et je trouve qu'ils sont gavés stylés, quoi. Ce petit côté gris-noir avec la cape un peu genre bleu canard. Mais oui, ça s'appelle un bleu canard, les gars. Donc, voilà. Je trouve que ce style-là est gavé stylé. Et je pense que je vais même l'acheter. Voilà. Je vais le prendre avec les points que j'ai. Donc, je vais me faire plaisir pour une fois. Je vais le prendre parce qu'il est hyper stylé. Après, pour le Killer, bon, il est pas mal. Mais c'est pas ouf non plus. Et puis, c'est pas un perso que j'affectionne plus que ça. Donc, je vais me laisser tenter par le Kidlow. Voilà. Donc, pour les informations. Donc, nouveau personnage le 1er janvier. Ça, ça va faire grave plaisir. On aura des diamants offerts. On aura des ressources. Donc, tout ce qui est points pour le troc. Pièces bounty. On aura des fragments. Donc, on a quand même énormément de choses qui arrivent ce 1er janvier. Donc, tenez-vous prêts, les gars. C'est très intéressant. Voilà, les frérots. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, comme d'habitude, j'ai kiffé l'affaire et vous partagez tout ça avec vous. Je tenais vraiment à vous remercier aussi parce qu'on a enfin passé la barre des 1500 abonnés. Donc, je vous en remercie infiniment. Grâce à vous et grâce à votre soutien, la chaîne évolue petit à petit. C'est vrai qu'elle est encore jeune. Ça fait à peu près un an et demi que je l'ai commencé. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. De pouvoir vous faire suivre, en fait, cette évolution, cette histoire. Ça me fait grave plaisir. Et puis, du coup, je vous propose, si cette vidéo vous a plu, de lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ce que vous avez pensé des deux personnages. Est-ce que ça vous tente ? Est-ce que vous êtes hypé ou pas du tout ? Est-ce que vous allez invoquer ? Voilà, moi, ça m'intéresse. Tous vos commentaires m'intéressent. Ça me fait toujours plaisir. Lâchez également votre plus beau pouce bleu. Ça peut se faire. Franchement, ça ferait trop plaisir pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Parce que, tout simplement, le fait de faire évoluer la chaîne, ça pourra avoir une répercussion pour l'année à venir que j'aborderai avec vous un peu plus tard. Donc, voilà. Et puis, j'espère que vous allez passer tous et toutes de très bonnes fêtes. Mais en tout cas, faites très attention que vous soyez un bon mangeur ou un bon buveur. Rien avec excès, c'est mieux. Et surtout, faites attention, si vous buvez, de ne pas prendre le volant après. Voilà. La vie, c'est important. Donc, profitez-en et faites bien attention. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !